30 jours avec nos amis les âmes du purgatoire par l'abbé Berlioz Troisième jour, existence du purgatoire, première partie La parole de Dieu L'existence du purgatoire n'est pas seulement une pieuse croyance que nous sommes libres d'accepter ou de rejeter, c'est un dogme formel enseigné par la foi et que nous devons professer sous peine d'anathème. C'est une sainte et salutaire pensée, dit l'Ancien Testament, de prier pour les morts afin qu'ils soient délivrés de leurs péchés. Les Juifs étaient tellement convaincus de cette vérité qu'ils avaient dans leur rituel une prière spéciale que le chef de famille devait faire pour la délivrance des trépassés avant de se mettre à table. Jésus-Christ lui-même enseignait « Réglez vos comptes avec votre adversaire pendant que vous êtes dans la vie, car autrement votre adversaire vous remettra entre les mains du juge et le juge vous livrera à son ministre qui vous jettera dans une prison d'où vous ne sortirez que lorsque vous aurez payé votre dette jusqu'à la dernière au bol. » Or cet adversaire, disait saint Augustin, c'est Dieu lui-même, l'ennemi irréconciliable du péché. Ce juge inexorable, c'est Jésus-Christ, qui s'appelle dans l'Écriture le juge des vivants et des morts. Enfin, cette prison redoutable, c'est le purgatoire, d'où l'on ne peut sortir qu'après avoir entièrement satisfait à la justice divine, après avoir éliminé toutes les ténèbres qui nous obscurcissent. Jésus ne s'est pas contenté de graver dans nos cœurs le souvenir du purgatoire. Il nous a donné l'exemple en descendant dans les limbes après sa mort. Il a entraîné dans la joie immense du ciel ouvert à jamais les âmes qui attendaient là depuis la chute d'Adam, cette chute qui avait fermé l'accès du paradis. Mon Dieu, je crois au purgatoire. J'adore l'équité de votre jugement, même dans les rigueurs de votre justice. L'enseignement de l'Église La foi de l'Église n'est pas moins explicite. Voici comment l'a formulé le Concile de Trent. « Qu'il soit anathème celui qui affirmerait que après avoir reçu la grâce de la justification, tout pécheur obtient tellement la rémission de sa faute et l'acquittement de la peine éternelle qu'il ne lui reste aucune dette temporelle à payer ou en ce monde ou en l'autre dans le purgatoire avant que lui soit ouverte l'entrée du royaume des cieux. Tous les docteurs grecs et latins, tous les peuples anciens et modernes ont professé la même croyance. D'après ce point de foi, l'Église, mère tendre et compatissante, prie tous les jours au cours de la messe pour les âmes du purgatoire. Elle recommande à ses enfants d'offrir souvent à Dieu prières, sacrifices, souffrances et messes pour la délivrance de leurs frères décédés. Enfin, elle a un solennel anniversaire où elle appelle la chrétienté entière au secours des fidèles des répassés. Il est consolant de penser qu'après notre mort, l'Église priera pour nous. Elle invitera tous ses fidèles à demander à Dieu notre délivrance. Elle ne cessera de prier que lorsqu'elle nous aura introduit dans le sein de l'Église triomphante. Notre Église catholique est comme une bonne mère. Elle connaît la faiblesse de ses enfants. Exemple Judas Maccabée, cet homme de foi et de cœur à qui le Seigneur avait confié le soin de défendre Israël et sa loi, Jérusalem et son temple, venait de remporter une grande victoire et de mettre en fuite les ennemis de Dieu et de sa patrie. Le premier mouvement de ce guerrier aussi pieux que brave fut de ployer le genou pour rendre grâce au Dieu des armées. Puis, se relevant avec les siens, il vit autour de lui les corps de ses compagnons d'armes qui étaient morts, ensevelis dans leur triomphe. Pénétré alors d'un saint respect pour les restes inanimés de ses braves, Judas les recueillit avec soin pour les déposer dans le sépulcre de leur père. Enfin, songeant aux âmes de ces martyrs de la religion et de la patrie, il fit faire une collecte et envoya à Jérusalem douze mille drachmes d'argent afin d'obtenir un sacrifice pour les péchés des morts. Car il pensait avec sagesse et piété à la résurrection, considérant que ceux qui s'étaient endormis dans la foi avaient en réserve une récompense précieuse. Voilà ce qui se passait il y a plus de deux mille ans et confirmant toutes ces choses à la fois graves et touchantes, l'Esprit de Dieu répétait par la bouche de l'Historien sacré. C'est donc une sainte et salutaire pensée de prier pour les morts afin qu'ils soient délivrés de leurs péchés. Prions Enfants soumis de votre Église, je crois fermement au mon Dieu à l'existence du purgatoire. J'y crois parce que votre esprit de vérité l'a révélé, parce que vos saints et vos docteurs l'enseignent. Augmentez ma foi afin que grandisse ma charité envers les âmes captives. Soyez leur propice au Jésus. Seigneur, appelez vos enfants et nos frères au repos éternel et que la lumière qui ne s'éteint plus lui sur eux, qu'ils reposent en paix. Amen. Prière pour les âmes du purgatoire Seigneur Jésus, prenez en pitié les âmes détenues en purgatoire pour le salut desquelles vous avez dénié prendre notre nature humaine et subir la mort la plus douloureuse. Ayez pitié de leurs aspirations brûlantes à vous voir. Ayez pitié de leurs larmes de repentir et par la vertu de votre passion, remettez-leur les peines encourues par leurs offenses. Très doux, Jésus, que votre sang descende sur ses chères âmes qui l'abrègent leur temps d'expiation et qu'elles puissent bientôt être appelées auprès de vous dans l'éternel bonheur. Amen. Voici cinq prières à dire tous les jours et à compléter par une dizaine de chapelets. Litanie pour les âmes du purgatoire Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Père céleste qui est Dieu, ayez pitié des âmes du purgatoire. Fils, rédempteur du monde qui est Dieu, ayez pitié des âmes du purgatoire. Esprit Saint, qui est Dieu, ayez pitié des âmes du purgatoire. Trinité sainte qui est un seul Dieu, ayez pitié des âmes du purgatoire. Sainte Marie, priez pour les âmes du purgatoire. Sainte Mère de Dieu, priez pour les âmes du purgatoire. Sainte Vierge des Vierges, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Michel, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les anges et les archanges, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les cœurs des esprits bienheureux, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints patriarches et prophètes, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Jean-Baptiste, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Joseph, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Pierre, priez pour les âmes du purgatoire Saint Jean, priez pour les âmes du purgatoire Tous les saints apôtres et évangélistes, priez pour les âmes du purgatoire Saint Étienne, priez pour les âmes du purgatoire Saint Laurent, priez pour les âmes du purgatoire Tous les saints martyres, priez pour les âmes du purgatoire Saint Grégoire, priez pour les âmes du purgatoire Saint Ambroise, priez pour les âmes du purgatoire Saint Augustin, priez pour les âmes du purgatoire Saint Jérôme, priez pour les âmes du purgatoire Tous les saints pontifs et confesseurs, priez pour les âmes du purgatoire Tous les saints docteurs, priez pour les âmes du purgatoire Tous les saints prêtres et lévites, priez pour les âmes du purgatoire Tous les Samoines et Hermites, priez pour les âmes du purgatoire Sainte Marie-Madeleine, priez pour les âmes du purgatoire Sainte Catherine, priez pour les âmes du purgatoire Sainte Barbe, priez pour les âmes du purgatoire Toutes les Saintes Vierges et Veuves, priez pour les âmes du purgatoire Toutes les Saints et Saints de Dieu, priez pour les âmes du purgatoire Soyez leur propice, pardonnez-leur, Seigneur. Soyez leur propice, exaucez-nous, Seigneur. De tout mal, délivrez-les, Seigneur. De votre colère, délivrez-les, Seigneur. De la sévérité de votre justice, délivrez-les, Seigneur. Du ver rongeur de la conscience, délivrez-les, Seigneur. Des ténèbres effroyables, délivrez-les, Seigneur. De leurs pleurs et gémissements, délivrez-les, Seigneur. Par votre incarnation, délivrez-les, Seigneur. Par votre sainte nativité, délivrez-les, Seigneur. Par votre nom très doux, délivrez-les, Seigneur. Par votre baptême et votre saint jeûne, délivrez-les, Seigneur. Par votre profonde humilité, délivrez-les, Seigneur. Par votre grande obéissance, délivrez-les, Seigneur. Par votre amour infini, délivrez-les, Seigneur. Par vos angoisses et vos souffrances, délivrez-les, Seigneur. Par votre sueur de sang, délivrez-les, Seigneur. Par vos liens et vos chaînes, délivrez-les, Seigneur. Par votre couronne d'épines, délivrez-les, Seigneur. Par vos très saintes plaies, délivrez-les, Seigneur. Par votre passion et votre croix, délivrez-les, Seigneur. Par votre mort ignominieuse, délivrez-les, Seigneur. Par votre sainte résurrection, délivrez-les, Seigneur. Par votre admirable ascension, délivrez-les, Seigneur. Par l'avènement du Saint-Esprit Consolateur, délivrez-les, Seigneur. Tout pécheur que nous sommes, nous vous en prions. Écoutez-nous. Vous qui avez pardonné à la pécheresse et exaucé le bon larron, nous vous en prions. Vous qui sauvez par votre grâce, nous vous en prions. Qu'il vous plaise de délivrer nos parents, amis et bienfaiteurs des flammes expiatrices, nous vous en prions. Qu'il vous plaise de délivrer tous les fidèles trépassés de leurs souffrances, nous vous en prions. Qu'il vous plaise de prendre en pitié ceux qui n'ont point en ce monde d'intercesseurs particuliers, nous vous en prions. Qu'il vous plaise de faire grâce à tous et de les délivrer de leurs peines, nous vous en prions. Qu'il vous plaise d'exaucer leurs désirs, nous vous en prions. Qu'il vous plaise de les admettre au ciel parmi les élus, nous vous en prions. Agneaux de Dieu qui effacez les pâchis du monde, donnez-leur le repos. Agneaux de Dieu qui effacez les pâchis du monde, donnez-leur le repos. Agneaux de Dieu qui effacez les pâchis du monde, donnez-leur le repos éternel. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Seigneur, écoutez ma prière et que ma supplication parvienne jusqu'à vous. Crédo Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, a été enseveli. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen Des profondices Des profondeurs de l'abîme, j'ai crié vers vous, Seigneur. Écoutez ma prière. Que vos oreilles soient attentives à la voix de ma supplication. Si vous tenez compte de nos iniquités, Seigneur, Seigneur qui pourra subsister devant vous. Mais vous êtes plein de miséricorde, et j'espère en vous, Seigneur, à cause de votre loi. Mon âme s'est appuyée sur votre parole. Mon âme a mis toute sa confiance dans le Seigneur. Depuis le matin jusqu'au soir, Israël espère dans le Seigneur. Car dans le Seigneur est la miséricorde et une abondante rédemption. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Donnez-leur, Seigneur, le repos éternel, et que la lumière éternelle les éclaire. Salve Regina Salut, ô Reine, notre vie, notre consolation, notre espoir. Salut ! Enfant d'Ève, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous vos regards compatissants. Et après l'exil de cette terre, obtenez-nous de contempler Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de notre Seigneur Jésus-Christ. Prière Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, courre et d'entrice du monde, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs Maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il Gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit Comme il était au commencement, maintenant et toujours Et dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il Sous-titrage Société Radio-Canada